Avez-vous connu cette période de fin de grossesse où l'on ne peut plus d'être enceinte? L'on est fatigué d'être enceinte, surtout le huitième mois de grossesse. C'est compliqué, on a l'impression que c'est le mois le plus long de la grossesse. Pendant neuf mois, on a porté notre bébé avec tous les désagréments qui s'attachent à l'état de grossesse. Et maintenant que la délivrance approche, on ressent une forte impatience. Je me rappelle encore que j'étais tellement impatiente d'accoucher. Lorsqu'une de mes amies a accouché un mois avant moi, j'étais contente pour elle. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi pas moi? A quand m'a fait cette grossesse là? A quand mon tour? Est-ce que je n'ai pas pleuré même? Je ne m'en souviens même plus. Malheureusement, comme c'est le cas pour beaucoup de futurs mamans, ma fille ne voulait pas sortir. Apparemment, elle était trop à l'aise dans mon ventre. A l'époque, je ne savais pas qu'il existait des méthodes pour déclencher naturellement le travail. Peut-être que si j'avais connu ces méthodes là, mon accouchement n'aurait pas été déclenché. A Rio, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Louise Baikoro, maman et passionnée par la maternité et la parentalité bienveillante. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 astuces pour faciliter de façon naturelle le déclenchement de votre accouchement quand vous êtes 1. Proche de votre terme 2. Quand vous avez dépassé votre terme La première astuce que je vais vous partager, c'est la patience. Je sais, vous ne vous attendiez pas à ce que je parle de patience, mais il faut savoir accepter et attendre que le bébé sorte quand il sera prêt. Refrenez donc votre impatience et laissez les choses se faire. Surtout s'il n'aurait pas encore atteint votre date présumée d'accouchement. Quand ce sera l'heure, votre bébé sera prêt et votre corps aussi. Il faut donc prendre son mal en patience et laisser la nature faire les choses. Parce que dans 6 semaines de grossesse, votre bébé ne pèse en moyenne que 2,4 kg. Et c'est un très petit poids. La dernière semaine, il va prendre environ 20 grammes par semaine. Voilà, donc cette prise de poids-là est vraiment bénéfique pour lui. Parce qu'elle va lui permettre de mieux supporter l'accouchement en or. Mais aussi, supporter les premières semaines. Parce que je ne sais pas si vous le savez, c'est que quand les bébés naissent, les premières semaines après la naissance-là, ils perdent du poids. Donc, un poids correct va permettre au bébé de mieux lutter contre le froid et les infections. Donc, si on laisse les choses se faire, cela se passe généralement mieux pour le bébé et bien sûr pour la maman. Il faut savoir aussi que solliciter un col qui n'est pas prêt est souvent vraiment douloureux et inefficace. Je sais que chez nous, il y a des médicaments qu'on prend, qu'on utilise pour faire des lavements, pour se purger, qui sont censés déclencher le travail. Mais quand le col n'est pas prêt, c'est dangereux. Maintenant, pour celles qui ont dépassé leur terme, je vais vous proposer une deuxième méthode. Parce qu'en ce moment, on peut comprendre que vous avez envie d'accélérer les choses. La deuxième méthode dont je vais vous parler, c'est celle de bouger un peu plus. Une activité intense peut entraîner des contractions par un effet purement mécanique. Voilà, donc avec la plaisanteur, le bébé va appuyer sur le col de l'utérus. Pour provoquer le travail et accélérer la descente du bébé, donc sortez de votre ligne et commencez à vous activer. Tout ça de façon très raisonnable. N'oubliez pas cela. Faites une promenade, faites de la natation, allez faire du shopping. Parce que le fait d'être debout va pousser le bébé sur l'utérus. Vous pouvez aussi utiliser un ballon de maternité, vous vous asseyez sur le ballon, vous rebondissez des petits bons, pas de grands bons. Plusieurs fois sur le ballon, cela va favoriser la descente du bébé. Attention, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, n'exagérez pas. Il ne s'agit pas ici de fatiguer votre corps, mais de vous entraîner. Donc allez-y moulo, s'il vous plaît. La troisième astuce que je vais vous partager, je pense que tout le monde connaît cette astuce-là, ce sont les rapports sexuels. Si l'envie est là, pourquoi sont privés ? C'est prouvé que les rapports sexuels peuvent aider à la mise en route du travail lorsqu'on est en fin de grossesse. C'est la fameuse méthode de l'accouchement à l'italienne. Le sperm contient des prostaglantines ou de la prostaglantine qui va assouplir le corps de l'utérus et qui va le préparer à la dilatation. Et si en plus vous avez un orgasme, ça c'est le combo en fait, parce que l'orgasme va provoquer la sécrétion de l'ocytocine qui est l'ormone responsable des contractions et de l'accouchement. Donc n'ayez pas que si vous avez envie d'avoir des relations sexuelles, vous ne recouvrez aucun risque d'accouchement prématuré. En tout cas, surtout ce double, normalement, vous pouvez faire l'amour sans crainte. La quatrième astuce que je vais vous partager, c'est celle qu'on appelle la méthode d'Hippocrate. C'est la stimulation du mamelon ou des mamelons. Ça va permettre de libérer aussi de l'ocytocine qui, comme je vous l'ai dit un peu plus beau, est l'ormone des contractions et va augmenter l'activité utérine. Mais, je tiens à préciser ce point-là. Il faut attendre 39 semaines de grossesse pour faire cela. Ne le faites pas avant, s'il vous plaît. 39 semaines de grossesse. Plusieurs méthodes ont ainsi été préconisées. Par exemple, la première méthode, c'est celle de marcer les seins autour de la riole et puis de rouler le mamelon. Ou on peut être plus radical en utilisant le tire-lait. Et pour que ça marche, il faut répéter l'opération plusieurs fois par jour. En fait, les dernières astuces, ce n'est pas la dernière astuce, les dernières astuces que je vais vous partager, ce sont les astuces qu'on appelle les astuces de grande mère. En fait, ce sont des méthodes ou des astuces qui ne sont pas prouvées scientifiquement, mais qui sont juste acceptées dans l'imaginaire populaire. Mais attention, cela ne marche pas. La première méthode de grande mère, c'est celle de manger épicé. Il paraît que manger épicé stimulerait le système digestif et déclenchera le début du travail. La deuxième astuce de grande mère, c'est celle de gonfler des ballons. Il paraît qu'en soufflant dans un ballon, on contacte notre estomac et on fait des pressions sur les muscles abdominaux, ce qui pourrait provoquer le déclenchement du travail. Il y a aussi le fait de manger des dates. Je ne sais pas si vous connaissez les dates, ce sont des petits fruits là. Il paraît que les dates favoriseraient la dilatation du col et diminueraient les interventions du jour j'ai, sous l'effet d'herbe, pour cette argentine. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'aimerais bien que vous partagez, en commenté avec moi, les astuces que vous avez utilisées pour déclencher plus rapidement votre travail ou les astuces dont vous avez entendu parler. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo-là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour la booster dans l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos qui seront tout aussi instructives que celles-là. Sous-titrage ST' 501